Le journal de la santé avec Anne Le Gall. A la une de l'actualité, une première médicale des chercheurs belges et français ont réussi une grève de neurones chez des souris. Les médecins libéraux en grève depuis ce matin. Et puis des experts américains s'interrogent sur l'interdiction de vente de la cigarette au moins de 21 ans. C'est une première médicale qui vous fait rêver visiblement, Anne. Des chercheurs français et belges sont parvenus à réparer le cerveau endommagé d'une souris par une grève de neurones. Ces neurones ont été cultivés in vitro, ils ont ensuite été injectés dans le cerveau de souris. Des cerveaux dont la partie qui contrôle le système visuel était abîmée. Résultat, la grève a fonctionné. Un an après, les neurones injectés se sont connectés aux autres dans 60% des cas et les souris ont retrouvé la vue. Cette prouesse soulève évidemment beaucoup d'espoir pour réparer les séquelles après un AVC ou la maladie d'Alzheimer. Mais attention, on est encore très loin des tests chez l'homme. Les médecins libéraux sont en grève pour les gardes et les urgences à partir de ce matin. Et durant tout le week-end. Les professionnels de santé sont appelés à fermer leur cabinet pour soutenir la manifestation de dimanche contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. 20 à 40 000 praticiens sont attendus dans les rues de Paris dimanche. Jean-François Lepoder, cardiologue à Lorient, a prévu de venir en quart depuis la Bretagne. Il est très remonté contre la généralisation du tiers payant. C'est la première fois que je vais manifester pour défendre mon métier et surtout la qualité de la médecine française. Il est impossible d'accepter le tiers payant. On aurait trois fois plus de malades dans la salle d'attente comme à l'étranger. Donc trois fois moins de temps pour examiner les malades. En 2017, si cette mesure passe, je suis prêt à diviser ma plaque et aller m'installer dans un autre pays étrange. Et tout le monde à l'unanimité est totalement opposé à ce projet de santé. Et au sujet du tiers payant, justement, le gouvernement cherche une solution sur la franchise. Oui, car à chaque visite chez le médecin, il reste un euro à la charge du patient. C'est ce qu'on appelle la franchise médicale. Elle vise à renflouer les caisses de la sécurité sociale depuis 2008. Problème, si le patient n'avance plus d'argent chez le médecin, comment la sécurité sociale va-t-elle récupérer cet euro de franchise ? Une piste est évoquée, nous explique Mélanie Gomez d'Europe 1. Mais elle est loin de faire l'unanimité. L'idée, ce serait que les franchises médicales soient directement prélevées sur les comptes bancaires de tous les assurés. Et c'est en tout cas ce qu'a affirmé hier la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Ségolène Neuville. Alors du côté du ministère de la Santé, on affirme que rien n'est encore tranché. Plusieurs options sont encore à l'étude. Mais c'est vrai, le prélèvement bancaire est tout de même l'une d'entre elles. Alors on ne connaît pas du tout les modalités d'un tel dispositif. Est-ce que l'assurance maladie prélèverait euro par euro après chaque consultation ? Ou plutôt par tranche de 5 ou 10 euros ? Quoi qu'il en soit, pour Jean-Paul Ortiz, président du principal syndicat des médecins libéraux, si ce système est choisi, ce sera d'une complexité sans nom. Il va falloir une autorisation de prélèvement faite par chaque Français. Aujourd'hui, on ne sait plus comment se sortir de cette histoire. Et elle s'est encore une fois probablement pris les pieds dans le tapis. Alors du côté des patients, en revanche, on ne voit pas forcément cette possibilité d'un mauvais oeil. Quand on pose la question au CIS, un collectif d'associations de patients, on répond pourquoi pas à un prélèvement automatique des franchises. Pour eux, le principal, c'est que le tiers payant généralisé soit réellement mis en place en 2017. Les Etats-Unis se demandent s'il ne faudrait pas interdire la vente de cigarettes au moins de 21 ans. C'est déjà le cas dans l'état de New York, mais ailleurs c'est plutôt 18 ans comme chez nous. Cependant, des chercheurs de l'Institut de médecine américaine se disent qu'en repoussant le tabagisme régulier à un âge plus tardif, le cerveau s'accoutume moins à la nicotine et résiste davantage aux pulsions. Les experts ont calculé que reculer de 3 ans l'âge légal pour acheter librement du tabac réduiraient rapidement de 250 000 le nombre de décès prématurés dus à la cigarette. Et puis c'est peut-être le moment d'aller passer un week-end en Irlande. L'Extasy et plusieurs autres drogues vont être légalisées en Irlande pendant 24 heures. Ça a été légalisé pendant 24 heures, mais c'est la conséquence d'un couac juridique qui est survenu cette semaine. La cour d'appel d'Irlande a jugé qu'une partie de la loi de 1977 sur les drogues était anticonstitutionnelle parce que le Parlement n'avait pas été consulté. Erreur, cette erreur a déclenché un vent de panique car du coup la possession de toutes les drogues interdites depuis 1977 est devenue légale. Mais c'est drôle ça, c'est incroyable. Mais pour 24 heures seulement. C'est drôle non ? On est vendredi. On peut aussi faire grand-mère s'est fait un bon café. Allons à partir de la collection. En tout cas, cette histoire n'a duré que 24 heures en Irlande, juste le temps de voter en urgence une loi pour interdire à nouveau les drogues. Et de passer un bon week-end ! Ça y est, il est déchaîné. C'est le week-end. Allez, le chiffre du jour, c'est 60. Pendant 60 ans, un médecin américain, Donald Hunger, a fait craquer régulièrement les articulations de ses doigts. Mais attention, seulement sur une seule main. Il voulait savoir si oui ou non le fait de faire craquer ses doigts, ça déclenche de l'arthrite. Résultat, chez lui, pendant 60 ans. 60 ans, il se fait craquer les doigts d'une main. Voilà, donc c'était un contrôle scientifique pour voir ce que ça faisait. Résultat, aucune différence. Chez lui, entre les deux mains. Résultat, il est mort à la fois. Pas du tout. C'est le principe des études en double aveugle, c'est ça. Là, il n'était pas aveugle. Donc effectivement, ce n'est pas scientifiquement valide, vu l'échantillon. Mais en tout cas, c'est quand même le signe d'une vraie curiosité médicale chez de Smetsan. Ah bah ça, c'est sûr. Une maladie mentale. Allez, on fait une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada